bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture alors c'est le premier point lecture que je fais comme vous le savez peut-être aussi vous suivez ma chaîne régulièrement donc j'ai décidé d'en faire parce que les bilans du mois ça devenait assez compliqué tout simplement parce que je lis beaucoup depuis depuis quelques temps je lis beaucoup de romans et aussi de bandes dessinées comics petit peu de manga de temps en temps mais ça c'est rare je lis beaucoup de bandes dessinées de comics ce qui fait que mes bilans du mois sont de plus en plus complets et que parler de 15 livres c'est assez compliqué d'essayer de parler de tous les livres que j'ai pu lire en un mois ça prend toujours un petit peu un petit peu de temps en fait et mes derniers bilans durerait vraiment très longtemps à peu près une demi heure pour les deux derniers bilans donc je trouvais ça vraiment trop long alors je me suis décidé à faire des points lecture après je sais pas si je vais les ajouter au bilan lecture de du mois ou si je vais complètement supprimer les bilans du mois et ne faire que des points lecture de temps en temps alors surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça si vous voulez que je continue les bilans mais je pense pas que ce sera une grande utilité mise à part sur ce si certaines personnes ne veulent voir que le bilan n'est pas regarder des vidéos plus régulièrement donc je vais essayer tant que possible de faire ces bilans assez régulièrement c'est à dire plusieurs fois par mois à peu près deux fois par mois au moins ce serait bien ça me semble bien voir trois voir chaque semaine si je suis motivé tout défendra de ce que j'ai lu et du temps que j'aurais je verrai bien pour ça mais bon voilà j'espère que ce nouveau rendez vous va vous plaire alors pour commencer j'ai terminé guide de survie en milieu hostile de chen khan dont je vous ai déjà parlé dans mon dans mon bilan du mois d'avril brièvement parce que je l'avais commencé le fin avril j'avais lu à peu près 70 pages et donc je l'ai terminé ce mois ci alors l'histoire de ce livre c'est john un jeune homme de 25 ans qui depuis sa naissance est conditionné pour tuer en fait parce qu'il c'est un tueur à gage et de pas depuis sa naissance depuis depuis son enfance plutôt depuis son enfance depuis ses 12 ans à peu près il est conditionné pour tuer c'est un tueur à gage et il est envoyé en fait par une la par une société dans des entreprises où une personne souhaite tuer une autre fait donc dans des entreprises à haut de gamme et comment dire avec une certaine importance et c'est généralement des gens qui ont une certaine importance donc le travail n'est pas si simple parce que c'est des personnes assez protégées et donc le but de john en faisant des stages en entreprise c'est de tuer la personne visée donc pour sa dernière mission il est envoyé parce qu'après il va prendre sa retraite il est envoyé dans un grand cabinet d'avocats new yorkais pour tuer un employé une personne qui travaille là bas et donc tout va un petit peu basculé ça ne va pas exactement se passer comme comme il le souhaitait voilà pour pour vous parler du gros de l'histoire alors c'est une histoire que j'ai beaucoup aimé parce que déjà j'ai trouvé ça original ce qu'on pourrait appeler un thriller et moi rustique donc c'est très très original et très nouveau je pense comme concept si vous en connaissez d'autres n'hésitez surtout pas à me dire parce que je pense pas que ça qui en est des masses et des masses donc voilà j'ai beaucoup aimé le côté original de la chose je trouve ça super intéressant donc bon c'est pas à cet ordre de rire toutes les cinq secondes mais il ya quand même des passages drôles et l'histoire en elle-même est assez amusante au final après il ya un petit côté thriller et un petit côté suspense qui est toujours présent parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer parce que voilà john a différents problèmes etc etc ça reste un peu un thriller mais franchement loin d'être glauque ou dur ça va c'est vraiment très très accessible même au niveau de l'écriture c'est vraiment très très accessible à tout le monde même ceux qui ne sont pas habitués à des thrillers donc voilà si vous n'êtes pas trop thriller ça peut être bien ça peut être un bon compromis si vous avez envie de vous vous lancer donc au niveau des personnages il y en a qui m'ont beaucoup plus comme john bah déjà le personnage principal je sais que ça peut paraître bizarre puisque john est un tueur à gages mais je l'ai beaucoup aimé je l'ai trouvé très attachant et on voit son évolution au fur et à mesure du roman et puis autrement j'ai beaucoup aimé un personnage secondaire qui a elle aussi son importance une très grande importance dans le livre qui s'appelle alice donc je ne vous dévoilerai rien sur elle si ce n'est qu'elle est également en stage dans cette entreprise et qu'elle va rencontrer john et donc voilà j'ai beaucoup aimé ce personnage parce que c'est quelqu'un d'assez drôle très indépendante voilà qui se démerde toute seule et voilà donc c'est un personnage qui m'a totalement plu pour ça et pour d'autres raisons aussi que je ne préfère pas évoquer pour ne pas spoiler donc voilà j'ai pour pour résumer tout simplement c'est un livre que j'ai bien aimé pour son histoire pour ses personnages et pour son originalité avant tout ensuite j'ai terminé walking dead le tome 5 monstre qui s'appelle monstrueux donc de robert kirkman et charlie hadlar alors je vais faire un petit résumé de walking dead est ce que ça sert à quelque chose où tout le monde connaît bon ben d'accord c'est ça se passe à notre époque mais dans un monde un peu apocalyptique puisque les zombies ont envahi la planète et qu'ils tuent d'autres d'autres personnes qui se transforment à leur tour en zombies à cause de ça du coup il n'y a plus beaucoup de survivants c'est mais rick et son groupe de survivants qui sont vraiment les personnages principaux de du livre il ya d'autres survivants à côté de ça on s'en aperçoit au fur et à mesure de la lecture et donc les personnages principaux sont rick et les personnes qui l'accompagnent alors dans ce cinquième tome trois personnages sont en mauvaise posture je vais éviter de dire lesquels parce que je n'ai pas envie de vous spoiler mais trois personnages sont en mauvaise posture après avoir découvert par hasard une ville qui était protégée et habité par des personnes malheureusement certaines de ces personnes sont mal intentionnées et vont leur attirer de gros problèmes donc voilà ce cinquième tome se concentre vraiment sur ces trois personnages qui vont vivre des moments très très dur particulièrement l'un d'eux qui va vivre des moments absolument horrible qui m'ont fait vraiment très mal au coeur qui est avec lesquels j'ai vraiment beaucoup de mal c'était vraiment très très dur et même si c'était qu'à lire c'était vraiment pas facile et rien que d'imaginer la chose parce que le ce qui se passe n'est pas montré nous est pas montré heureusement mais c'était assez dur j'ai vraiment eu comment dire j'avais parfois la nausée carrément j'avais la nausée en lisant ça et c'était pas à cause des zombies mais voilà ça reste quand même un de mes tomes préférées jusqu'à présent parce que le côté psychologique est vraiment très présent et on sent que y'a pas seulement les zombies qui sont qui sont mauvais et que c'est peut-être même pas les pires c'est peut-être même pas eux qu'il faut le craindre le plus voilà donc je ne vous en dirai pas plus mais j'espère que ça vous donnera envie de lire les comics les deux premiers tomes ne sont pas franchement les meilleurs il faut pas vous arrêter là si vous avez un peu de mal accroché aux deux premiers tomes accrochez-vous et tenter les troisième vous verrez ensuite après ça j'ai lu une bande dessinée qui s'appelle voyage aux îles de la désolation d'Emmanuel le page qui est une sorte de carnet de bord de journal de bord d'Emmanuel le page l'auteur et illustrateur de cette bande dessinée là en fait il va nous nous raconter son voyage qu'il a fait en 2010 pendant un mois aux îles de la désolation à ce qu'on appelle les îles de la désolation donc ils sont en réalité comment terre australe et antarctique française j'espère que je l'ai bien dit donc voilà qu'ils sont appelés les îles de la désolation donc c'est très très différent de la france un malgré que ça s'appelle terre australe et antarctique français c'est vraiment totalement différent ce sont des îles tout simplement et est ce qui est vraiment très chouette dans cette bd c'est que basse elle connaît le côté carnet de bord déjà qui est vraiment super intéressant parce que Emmanuel le page a dessiné durant le voyage voilà ce qu'il voyait donc c'est vraiment très semblable à ce qu'il a vu et c'est très intéressant du coup le côté de carnet de bord parce qu'on voit vraiment ce qu'il y a fait c'est super intéressant les personnes qu'il a rencontré ce qu'il a vu etc etc et puis j'ai vraiment vraiment beaucoup accroché au dessin qui était juste magnifique je peux pas vous les montrer là parce que parce que j'ai pas le livre je l'ai emprunté mais c'est vraiment très très beau il y a des dessins à l'aquarelle vraiment c'est magnifique j'essaierai de vous mettre une petite image quelque part ce serait chouette je pense que vous voyez à quoi ça ressemble pour ça vous donne un peu plus envie parce que c'est vraiment ce qui fait toute la force de la bande dessinée c'est vraiment un gros plus c'est vraiment magnifique il ya des pages complètes avec des dessins et et c'est juste éblouissant et ça donne vraiment envie d'aller d'aller voyager là bas ensuite j'ai fait une bonne petite découverte avec des coups des rives sanglants de william jettapli donc qui est le premier tome d'une trilogie tu peux se lire indépendamment elle me semble je pense que c'est quand même mieux de lire la trilogie en entier en commençant par le premier tome et vous pouvez les lire indépendamment donc cette histoire c'est stoney c'est l'histoire de stoney calhoun un homme qui a perdu la mémoire après un accident en montagne et cinq ans près il refait sa vie bien sûr donc il vit dans une cabane et travaille pour une boutique d'articles de pêche où les les employés et là et la gérante du magasin vont guider d'autres des personnes qui leur demandent voilà qui payent pour qu'ils les guident qui les aident à les pêcher etc et qu'ils les guident qui leur font découvrir un peu un peu le coin donc voilà c'est c'est ça en gros son boulot donc il a une relation avec la gérante du magasin kate qui est mariée soit dit en passant mais le mari est au courant oui c'est très particulier je trouve ça vraiment très bizarre mais donc voilà kate et stoney ont une relation il y a également un un autre employé qui s'appelle lille je sais pas comment dit je pense que c'est l'ail donc l'ail un autre employé qui qui va qui est le meilleur ami de de stoney et qui va disparaître en fait un homme qui se prénomme apparemment gwyn va revenir et demander un guide comme stoney n'a pas envie spécialement de l'amener parce que sa tête ne lui revient pas il va lui proposer l'ail et il va envoyer l'ail à sa place après ça l'ail disparaît et plus aucune nouvelle de gwyn donc du coup stoney s'en veut beaucoup d'avoir envoyé son ami avec cet homme dont elle ne connaît rien et qui est visiblement lui a fait quelque chose alors il va mener sa petite enquête il va jouer son shérif tout simplement et en fait il va se rappeler de certaines choses et découvrir qu'il qu'il sait faire parfaitement bien un portrait robot et qu'il a disons des capacités d'enquêteur et donc il va se poser la question de savoir s'il n'est pas s'il n'était pas policier avant voilà ça va leur amener à des souvenirs à côté de ça il ya là il ya l'enquête sur 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 la disparition de l'aigle et de découvertes assez macabre aussi je ne vous en dis pas plus vous rassurez vous donc voilà c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que le héros est vraiment super sympa et puis ça change d'avoir un genre d'enquêteur amnésique qui vend les articles de pêche un petit peu différent j'ai trouvé ça bien écrit en plus c'était très prenant voilà j'ai un peu dévoré le livre j'ai vraiment apprécié cette lecture et puis et ça m'a donné vraiment très envie de de lire le deuxième tome qui s'appelle casse cobaye parce que parce que là la fin du premier nous laisse un peu sur notre faim donc nous nous découvrons tout sur la disparition de l'aigle qui a fait quoi etc quel méchant nous découvrons tout là dessus mais nous ne savons toujours pas ce qui était on se tournait avant donc on le découvrira dans le second tome non dans le troisième tome plutôt donc on découvrira probablement dans le troisième tome et je ne sais plus de quoi par le deuxième et le troisième mais voilà il ya encore un côté enquête un côté polar qui va sans doute beaucoup me plaire donc voilà je me lancerai probablement bientôt dans cette suite ensuite je me suis lancé pour une fois une fois n'est pas coutume dans la lecture de manga avec life de kane keiko suenobu qui raconte l'histoire de ayumu une jeune fille une jeune collégienne qui a des résultats assez médiocres et dont la meilleure amie she a des très bons résultats donc toutes les deux veulent rentrer dans un lycée prestigieux donc she va aider ayumi à progresser pour pour les examens d'entrée pour pouvoir les réussir seulement chi ne sera pas retenu alors que ayumi ayumi si très dur tout ça très dur le japonais donc du coup chi va beaucoup lui en vouloir elle ne va plus lui parler elles vont se fâcher et ayumu va très mal le vivre elle va commencer à s'automultiler donc c'est un livre qui parlera plus tard dans les prochains tomes surtout de harcèlement en fait de harcèlement à l'école donc par rapport au lycée que ayumu y est entré au final dans ce lycée donc ce premier tome ça met surtout en place l'entrée au lycée la dispute avec avec chi etc donc j'ai bien accroché à ce premier tome je crois qu'il y en a 20 donc j'en ai pour un petit moment et c'est ça paraît très très doux comme ça et en fait ça l'est pas du tout donc voilà j'ai lu le premier tome et j'ai également lu le deuxième tome et le troisième donc je vous en parlez brièvement vraiment très brièvement alors en fait le deuxième tome c'est la suite du premier vous vous en doutez donc le deuxième tome on suit ayumu qui s'est fait une amie moi j'oubliais manami je crois qu'elle s'appelle manami qui s'est fait une amie donc dans ce lycée et cette amie a un petit ami qui s'appelle katsumi donc ils vont se séparer et ayumu va vouloir aider son ami en allant parlant à katsumi mais elle va découvrir que ce dernier n'est pas ce qu'il paraît être comme la plupart des gens qui sont dans son lycée d'ailleurs donc voilà les problèmes s'aggravent au fil de l'histoire voilà ayumi envoie vraiment de dur c'est pas forcément très facile pour elle et donc elle se continue à se tailler régulièrement les veines voilà donc c'est vraiment très centré sur l'automultiliation le harcèlement le mal être des adolescents au japon et donc le troisième tome pour vous en parler brièvement donc c'est bah ça raconte comment ayumi vit tout ça ce qui s'est passé avec katsumi vous le saurez seulement si vous lisez le livre je ne veux pas vous raconter vraiment c'est très très important pour pour l'histoire je pense mais je vais pas vous raconter donc dans ce troisième tome ayumi encore de dur et va être confronté à un choix parce que ses camarades de classe détestent mickey une jeune femme ravissante ils la détestent et ils vont se décider se mettre d'accord pour ne plus lui parler pour lui gâcher la vie donc ayumi ne sait pas trop de de quel de quel côté aller elle ne sait pas trop quoi faire tout simplement donc voilà trois premiers tomes très intéressant vraiment je ne suis pas une fanat de manga et cela m'ont bien plu donc je pense que je lirai toute la saga que j'emprunte à une amie donc je lirai sûrement toute la saga parce que c'est c'est plutôt chouette et voilà j'ai lu également john leon de stephen king donc son tout dernier roman qui vient juste de sortir la début mai fin avril je sais plus trop je crois qu'il est sorti le 2 mai mais je vois la date de parution le 30 avril donc je sais pas trop 30 avril ou 2 mai voilà il vient tout juste de sortir et cette fois ci cette histoire se passe dans une fête foraine donc joyland et c'est très très différent de ce que j'ai pu lire de lui c'est vrai que c'est pas du tout le même genre alors c'est l'histoire de devin jones un garçon de 21 ans qui vient de se faire larguer qui le vit très mal qui est embauché pour pour la pour la saison d'été à joyland donc il va s'y passer plusieurs choses parce que il paraît qu'il y a une maison que que la maison hantée là le jeu vous voyez sûrement de quoi je parle il ya ça dans toutes les fêtes foraines tous les trucs comme ça il ya un truc pour pour faire flipper et donc là cette maison est hantée par le fantôme de linda gray gray je sais pas comment on dit donc linda gray qui est une jeune femme assassinée dans dans le manège quelques années plus tôt voilà c'est une histoire qui se centre un peu là dessus et qui se centre également beaucoup sur le côté forain le côté fait foraine en fait devine va apprendre à parler le langage forain et nous aussi en fait on va prendre plein de langages forain c'est très amusant c'est très rigolo c'est vraiment super sympa on se sent vraiment dans l'ambiance fait foraine on a vraiment l'impression d'y être et donc une fois encore stephen king nous montre son talent voilà le le talent qu'il a d'écrire des personnages et d'écrire des situations à décrire des endroits etc c'est ce que j'aime beaucoup chez lui voilà mais un petit mais pour ce roman et ce n'est pas de la faute à stephen king c'est plus à l'éditeur à celui qui a écrit le résumé parce que le résumé laisse entendre des moments assez flippant voilà c'est classé en horreur même sur un livre addict alors que que nenni ce n'est pas de l'horreur voilà si vous n'aimez pas l'horreur n'ayez surtout pas peur de vous lancer dans cette histoire c'est plus fantastique ou peut-être on pourrait dire thriller mais qui ne fait pas peur pas une seule seconde et pourtant je suis une grosse foussade j'ai peur de tout c'est tout ça j'ai peur de tout et là je n'ai pas eu du tout peur donc voilà ne vous arrêtez surtout pas à ça un petit point qui m'a dérangé aussi c'est écrit dans le résumé qui est vraiment très mensonger qui nous avons qui nous parle de clown il n'y a pas de clown pas un seul moment où il y aura un clown voilà j'ai pas trop compris pourquoi il parlait de clown dans le résumé pourquoi il laissait sous-entendre que ça allait faire peur alors qu'il n'en est rien mais bon voilà hormis ça c'était une superbe lecture même si je m'attendais totalement à autre chose à cause de ce résumé assez mensonger mais voilà ça n'empêche pas que ça m'a beaucoup plu et que qu'en plus Stephen King nous prouve une fois encore qu'il n'est pas seulement le maître de l'horreur et qu'il est tout à fait capable d'écrire de très bons livres à côté de ça donc je suis très contente parce que ma dernière lecture de l'auteur peur bleue avait été une déception mais alors là du coup ça rattrape bien les choses et c'est plutôt cool et puis enfin pour terminer ou presque ce point lecture je vais vous parler de ma lecture en cours après donc j'ai lu walking dead cette fois ci le tome 6 qui s'appelle vengeance donc toujours de robert kirkman et toujours de charlie atlard donc voilà c'est la suite de ce que je vous ai raconté il ya quelques minutes de ça donc les personnages qui qui se retrouvaient dans une situation un petit peu ennuyante il ya des retournements de situation que je n'ai pas envie d'expliquer parce que voilà ce serait du spoil et j'étais content de voir ces retournements de situation malgré le fait que c'était vraiment insoutenable presque à des moments c'était vous ce qui l'ont lu savent sûrement de quoi je parle celui ci c'est vraiment très dur vraiment écœurant même presque mais après à côté de ça les dessins sont vraiment très bien fait peut-être un petit peu trop et puis l'histoire est super intéressante donc j'ai bien 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 envie de lire le septième tome bientôt je ne sais pas quand est ce que je lirai mais je pense que ça va pas traîner il paraît que le huitième est horrible donc voilà je pense que je vais m'enchaîner toute la saga assez rapidement au final donc voilà les personnages se vengent tout le titre vous verrez plus si vous lisez donc il se montre assez intraitable en fait envers les personnes qui leur ont fait du mal donc voilà il y a du positif parce que j'étais content de voir ce retournement de situation et du négatif parce que c'est quand même très dur voilà mais c'est quand même c'est quand même des livres et d'ailleurs c'est écrit sur la quatrième de couverture pour pour lecteurs avertis quoi il y a des passages assez difficile comme je vous disais dans le cinquième tome dans le sixième aussi parce que les zombies en eux-mêmes ça va c'est pas vraiment friant ce qui a un côté parfois peut l'être peut être un peu lecturant voilà si vous êtes un petit peu sensible si vous n'aimez pas ce genre de truc n'essayez peut-être pas de vous lancer moi je vous conseillerais quand même parce que je suis quelqu'un de très sensible qui déteste les films d'horreur et là les dessins ne me posent pas vraiment de problème parfois j'ai un petit peu plus de mal les dessins ne me pose pas vraiment de problème donc si vous les tentez vous pouvez toujours voir il existe également une série télé mais si vous avez du mal avec les comics vous aurez du mal avec la série même si celle ci est vachement édulcorée il faut le dire est vachement différente aussi mais la série les zombies sont vraiment très très bien fait on s'y croirait mais à côté de ça c'est beaucoup plus doux que les bouquins donc voilà ce sera tout pour mes lectures de début mai donc ce qui est quand même pas mal parce qu'on est le 12 mai voilà à l'heure où je tourne la vidéo je la posterai je ne sais quand mais à l'heure où je tourne la vidéo on est le 12 mai donc c'est pas mal en 10 livres bon manga bd mais c'est quand même pas mal alors je tiens à vous présenter ma lecture en cours qui est de flammes et d'argile de marque marque sprague donc j'ai commencé la semaine dernière mais que je n'ai pas eu vraiment temps d'avancer puisque je n'ai presque pas pu lire depuis mercredi pour diverses raisons voilà j'ai presque pas pu lire depuis mercredi dernier ce qui fait que j'ai à peine avancé dans ce livre je suis à la 4 40e page donc voilà ça va être compliqué de vous en parler donc il ya pas mal de personnages dans dans cette histoire j'en ai déjà croisé beaucoup au cours de ces 40 pages et donc l'histoire je pense que c'est principalement la découverte par un shérif d'un cadavre dans un laboratoire clandestin qui fabrique de la méthamphétamine donc de la c'est de la drogue du moins c'est ce que j'ai compris dans breaking bad sinon il faut que je re regarde la série donc voilà c'est un livre qui m'a l'air très prometteur et j'espère que ça va me plaire voilà donc je tenais quand même à vous le présenter je pense que je vous montrerai toujours mon livre dans mes points lecture bon ben voilà j'espère que ce premier point lecture vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous trouvez cette vidéo un petit peu trop longue donc là je vous ai présenté beaucoup de livres il est vrai je vous en ai présenté 11 si on compte le dernier là donc ça représente pas mal mais j'ai prévu j'ai décidé assez tard en fait de faire des points lecture et voilà il ya que 12 jours de passer depuis mai donc il va falloir que je fais des points lecture très régulièrement si je ne veux pas que les vidéos soient trop longues chaque fois donc surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous voulez aussi avoir encore des bilans et pour ma part je ne suis vraiment pas sûre de continuer les bilans voilà donc ce sera tout pour cette vidéo je vous dis à bientôt je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine